Un chat de légende ! Nous en volons encore pour retrouver Clémentine dans une nouvelle aventure. Nombreuses sont les péripéties qui l'attendent. Aidée de ses amis et de son chat Élis, Clémentine arrivera-t-elle à déjouer les pièges diaboliques que va lui tendre le démon Malmotte, manipulant ses serviteurs sans scrupule ? Émera, la douce fée, aura-t-elle le temps d'intervenir pour ramener notre jeune aventurière près des siens ? C'est ce que nous allons savoir dans l'épisode d'aujourd'hui. Une paire de valets, mon pauvre Gontran, toujours la poisse. Alors, Joey Pocky Junior, tu roupies, à toi de parler ? À moi de causer ? Ouais. Vous avez dit une paire de valets. Nous, on n'a rien dit. Ok, les franches, faut pas me prendre pour un sourding. Alors, on s'écrase ? Qu'est-ce que tu en penses, Starlet ? Je pense que Joey Pocky Junior est un sale bluffeur. Allez, mets trois sachets. On va bien voir ce qu'il a dans le ventre. Ha, ha, ha ! Tu veux tout savoir, ma Johnny ? Tu me prends pour un dégonflé, c'est ça ? Et trois de plus. Oh, quel cow-boy ! Mais on dirait que le numéro trois est en train de rattraper son retard. Ha, ha ! Ce bon vieux Sam Phelisson a plus d'un tour dans son sac. Le numéro huit, mesdames et messieurs, est l'aviateur Alex Dubas, un champion français qui a voulu se mesurer à nos champions. Et qui paraît sacrément à la hauteur. Ah, Sam ! Je l'entends d'ici, notre Sam, il doit jurer comme un cow-boy qu'on oblige à se laver au savon. Ha, ha ! Ah, vous, ça l'est bien bonne, elle est bonne, celle-là, un cow-boy au savon. Mais regardez-le, il est assez fou pour le dépasser dans le tournant. Hé, ça a fait de brûler ! C'est la balade de la douceur. Je l'emmène, c'est du bouchou-là. Ah, tu t'es trompé de jour, vieux. Sacré Sam, un peu plus, et j'entonnais ton éloge, Fulèbre. Il doit se jurer comme un cow-boy qu'on vient de plonger dans le goudron. Ha, ha ! Ah, elle n'est pas mauvaise non plus, celle-là. Un cow-boy dans le goudron. Ha, ha ! Eh bien, mesdames et messieurs, c'est donc le français Alex Dubas qui mènent la course. Un sacré pilote pour avoir envoyé 5 minutes à tapis. Victoire par chaos d'Alex Dubas. Amis aux barrières, et à dimanche prochain, si vous le voulez bien. Allez, chasseur de rats, abattons le jeu. Carré d'as, mon gros, j'ai gagné. Ha, ha, ha ! Je vais te montrer, moi, ce que c'est que le poker américain. Carré d'as, moi aussi, mais avec un roi. Tricheur, il n'y a que 4 rats dans un jeu. Repète un peu ça de poil ! Où les pattes, pauvre minable ? Je te transforme en passoires à pop-corn. Et je te donne 3 secondes pour filer. Après, je tire. À un moment, j'ai bien cru que le numéro 3 allait nous rattraper. Pour fêter notre victoire, on va s'offrir une virue au-dessus du Colorado. Attention, Clémentine ! C'est parti ! Regarde, papa, ce sage ! Il est grand comme une maison ! Incroyable, il doit le mesurer au moins 10 mètres ! J'aimerais pas tomber entre ses pattes ! Une servale grosse comme un poids, j'échouis, parce quoi, ça, folette ! Ils saignent ! Ils l'ont blessé ! Massacre en canimale ! Accrochez-vous, on va s'amuser un peu ! Il a vraiment pas de quoi être fier ! Clémentine, je crois qu'on a fait une grosse bêtise ! Regarde ! Il n'est peut-être pas encore mort ? Espèce affruti ! Vous m'avez saboté un plan que j'ai mis deux jours à préparer ! Je suis désolé, mais j'ai vraiment cru qu'il s'agissait d'un massacre ! Et vous ne pouviez pas choisir un autre jour pour jouer les héros au grand cœur ? Calmez-vous, mon vieux ! Vous allez vous casser la voie ! C'est le boss qui va être content ! Je n'aimerais pas être à votre place ! On n'est jamais trop prudent avec ces grosses bêtes ! Écartez les doigts ! Ça suffit maintenant ! Mais alors, c'est pour vous sauver qu'ils l'ont tué ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu n'es pas de l'équipe, toi ! Non, j'étais dans l'avion, mais de là-haut, on ne vous voyait pas ? On croyait que le pauvre... Non, mais tu es idiote ou tu fais semblant ? Tout ça, c'est du cinéma, ma poulette ! Du cinéma ! Et c'est moi, la star du film ! Et à cause de ton sale avion, j'ai raté ma meilleure scène ! Une petite fille qui tombe amoureuse de Boum Boum ! Mais c'est beaucoup plus émouvant ! Et en plus, elle est jolie comme tout ! Dis-moi, tu aimerais jouer dans mon film ? Moi ? Jouer au cinéma ? Mais oui ! Je ferais de toi une grande vedette ! Facile ! C'en est déjà une de vedettes ! Monsieur Hughes, je suis la star de votre film, oui ou non ? Chère Clara, voici la nouvelle star de mon film ! Je suis désolé pour vous ! Vous plaisantez ? Ce n'est pas vrai ! Aussi vrai que je m'appelle Howard Hughes ! Vous toucherez intégralement votre salaire ! Et vous pourrez jouer le rôle de la grande sœur, si ça vous dit ! Viens, je vais te présenter ton amoureux ! Mon premier grand rôle soufflé par une petite peste de 10 ans, elle va me le payer ! Alors, comme ça, tu croyais que Boum Boum était un vrai gory ? Oui ! Enfin, j'avais bien vu qu'il était trop grand, mais c'était tellement triste ! Boum Boum est plus vrai que nature ! Je veux que les spectateurs crient de terreur quand ils le verront s'avancer sur l'écran ! La 8ème merveille du monde ! La construction a duré deux ans, c'est une réussite totale ! Tous les mouvements de Boum Boum sont commandés par cet homme ! Cette lucarne dans l'œil droit de Boum Boum lui permet de voir à l'extérieur ! Quand je pense que j'ai eu peur d'une marionnette ! Il recommence à vivre Clémentine ! Monsieur Yo ! Monsieur Yo ! Clara vient de me dire que... Enfin que... Enfin que c'est... Soyez au bureau demain matin à 6h30, Beagle, pour modification du scénario ! Vous pouvez disposer ! Il reste maintenant à arranger ça avec ton père ! Je vous invite ce soir dans ma villa de Beverly Hills ! Tu as peut-être envie de ressortir ? Non, j'ai déjà trop attendu ! Liquidez toutes mes actions de la Gold Company et rachetez immédiatement la Banque Internationale de Londres ! Tu crois qu'il téléphone pour de vrai ou c'est du cinéma ? C'est du cinéma, mais dans la vie, toute sa vie est un vrai film, Clémentine Howard Hughes est un vrai milliardaire américain ! Il adore le cinéma, l'aviation et il a même battu des records de vitesse aérienne ! Et ne traînez pas, Monsieur Skin, les Japonais sont aussi très intéressés ! Veuillez m'excuser, mais les journées de tournage m'empêchent de m'occuper de mes petites affaires ! Alors, il me reste toute la nuit ! Vous voyez ? Alors, papa, qu'est-ce que tu dis pour le film ? Tu crois que je peux te laisser toute seule avec un guérille de 10 mètres de haut en pleine jungle d'Hollywood ? Je t'en supplie, papa ! Et puis si c'est du cinéma, je deviendrai peut-être une vraie star ! Si 3 millions de dollars ne lui suffisent pas, qu'il aille voir ailleurs ! Alors, Clémentine, tu as réussi à décider ton père ? Il veut pas ! Je ne peux pas manquer la grande course aérienne de Washington où E. Hall doit me rejoindre ! Je partirai demain matin comme prévu ! Mais sans notre Clémentine, puisqu'elle est devenue une petite fille très demandée ! Je vous la confie pour une semaine, Monsieur Yoshua ! Merci de votre confiance, Alex ! Tu vas être la star la plus jeune d'Hollywood ! Tous les parents et les enfants du monde entier vont trembler pour les aventures de Clémentine ! Et maintenant, place au dessert ! Prends les forces ! Nous commençons demain matin à 8 heures ! Si tu crois me faire oublier de l'acheter en m'emmenant au casino, tu me dégoûtes quand je te vois ramper devant Hughes ! Écoute-moi bien, Trésor ! Des poulettes comme toi, dans les pattes de Monsieur Hughes, il y en a des centaines ! Alors j'ai une sacrée chance, parce que des limaces comme toi, il n'y en a qu'une ! Pour faire ton film, tu serais capable de marcher à quatre pattes avec une plume dans le derrière ! Quand on a la chance de tourner avec Monsieur Hughes... Quand on a la chance de lécher les doigts de quai de Monsieur Hughes ! Bon, maintenant tu la boucles, hein, sinon... Sinon tu cognes, c'est ça, gros-là ? Ça suffit ! Laisse-moi descendre ! Non, mais... Dans les films, tu n'as jamais su tenir un revolver, Trésor ! Alors, dans la vie ? Dans la vie, ce sera plus facile ! Adieu, Freddy, les journaux vont parler de Clara Pym ! Hé, oh, non, mais... Ouais, magnifique, Clara ! Très bien, coupée, c'est très bien ! Ça va, ça va ! T'es tellement plus belle quand t'es en colère, hein ! Bon, allez, on refait la scène ! T'as Clémentine, chérie, n'ira pas loin ! Tu peux compter sur moi ! Qu'elle ne s'avise pas d'y toucher ! Je vais le faire, ce film, moi ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tu as beaucoup de talent, Beagle ! Je veux faire de toi un grand réalisateur de Hollywood ! Et le plus cher, un million de dollars la journée ! Ha, 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 ha ! Ça, c'est le pavé, hein ! Incroyable ! Vous travaillez pour qui ? C'est le meilleur trucage de diable que j'ai jamais vu ! Je n'en suis pas un bruité, un bruité ! Je suis malmotte ! Et je veux la petite Clémentine, à la fin du tournage, tu me la livreras ici, au fil de là ! J'ai le gros projet pour elle ! J'ai 20 ans de cinéma derrière moi, vous n'allez tout de même pas me faire gober un truc pareil ! Allez, donnez-moi votre adresse, M. Hughes vous écrivra ! Regarde, je ne suis pas un imbécile, et tu comprendras ! Ha, ha, ha ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Un million de dollars la journée ? Mais c'est vraiment le diable ! Doucement, Maggie ! Vous allez étouffer notre star et son chat, je dis à un peu de poussière ! C'est qu'elles veulent me faire jouer, s'ils me poudrent aussi ! Dommage que je n'ai pas de rôle pour ton chat, Clémentine, mais tu sais, c'est très difficile de faire jouer de vrais animaux ! Alors, voilà la scène que tu vas tourner ! Tu viens de fausser compagnie à ton père, explorateur, pour te lancer à la poursuite de Boum Boum ! Tu es la seule de l'expédition à ne pas le trouver dangereux ! Mais lui, comme il a peur de l'odeur humaine, il s'enfuit devant toi, et ta grande sœur essaie de te rattraper pour te ramener au camp ! J'ai juste à courir, alors ! Mais qu'est-ce que je vais dire ? Tu peux dire ce que tu veux, c'est un plan très large, et de toute façon, le son sera rajouté après ! Ça va aller très bien, j'en suis sûr ! Ok, pour la première prise ! Oui, Boum Boum ! Ça tourne ! Action ! N'aie pas peur, c'est du carton ! Continue ! Coupé ! Et pourquoi tu t'y es retournée ? Ça a dit de lui faire très mal, alors je voulais ! Mais tu ne m'avais pas dit que c'était un si grand rocher ! Allez, allez ! Tout le monde en place, pour la deuxième prise ! Le rocher prenait le bien de face ! C'était parfait ! Monsieur Juxx a raison ! C'est un très bel effet ! Respire un grand coup, ferme les yeux, ma chérie ! Tu ne te sentiras rien ! Tu peux faire mieux, Clémentine ! On doit sentir davantage ton envie de rejoindre Boum Boum ! Appelle-le, si ça peut t'aider ! Courbet ! Tros tôt, Clara ! Tu dois te faire renverser au moment où Clémentine va pas se rattraper, Boum Boum ! Allez, en place, on en fait une troisième ! Allez, allez ! Coupez, c'est la bonne ! Une heure de pause ! Clara, c'était parfait ! Miss Clémentine, parlez-nous de votre rôle ! Eh bien, monsieur... Comment me voulez-vous, de face ou de profil ? Désolée, Clara, mais il n'y a rien pour vous dans notre journal ! Ah, il n'y a rien pour moi ! Ça tombe bien, parce que moi, j'ai quelque chose pour vous ! Hier, il se serait traîné à mes pieds pour avoir ma photo ! Écoute, Clara, si tu veux, je dirai à monsieur Hughes que j'arrête tout ! Oh, tu ferais ça ? Bien sûr, Clara ! Tu sais, moi, je faisais ça pour m'amuser ! De toute manière, Hughes ne voudra jamais ! Allez, viens, on va répéter notre prochaine scène ! Oui, tout de suite ! Mais dans un endroit calme ! Mais pourquoi tu vas si loin ? Dépêche-toi, Clémentine, sinon on va être en retard ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Je range un peu, qu'on ait de la place ! Tu aimes les projecteurs ? Eh bien, tu vas voir, comme ça pèse lourd, la gloire ! Je suis arrivée trop tard, monsieur Hughes ! Clémentine était déjà écrasée, comme c'est triste ! Elle ne pourra plus jamais jouer ! Clara, je vais lâcher vite ! Tu ne t'en tireras pas deux fois de suite, ma chérie ! Respire un grand coup, ça passera tout seul, comme dirait mon fiancé ! On la retourne, cette scène, ou on dit que c'est la bonne ? Elle est venue folle, elle veut me tuer, parce que je lui ai pris son rôle ! Arrête, la rage ! Parfait, monsieur Hughes, pour ton rôle ! Pour me dénoncer, oui ! Mais qu'est-ce que c'est que ces façons de faire ? Une demi-heure de retard ! Je vais les chercher, monsieur Hughes ! C'est notre dernière chance, commandant ! Qu'est-ce que tu m'as foutu, ça, sur le coffre ! Allez, Ronald, vise un peu ! On a un passager clandestin, dis-donc ! Vous croyez que c'est le moment de jouer à casse-casse ? On vous attend depuis une heure ! Clara est folle, monsieur Beagle ! Elle me poursuit pour moi ! Pardonne-moi, Clémentine ! Je ne sais pas ce qui m'a pris, je te jure que je ne recommencerai plus ! Mais ne le dis pas, monsieur Hughes ! Mais de quoi je me mêle ? Je t'avais dit de te tenir tranquille ! Ne lui faites pas de mal, c'est ma faute, je lui ai pris son rôle ! Tu n'as pas honte de t'attaquer à une petite fille ? Allez, monte, Clémentine ! Et ce n'est pas la peine d'en parler à monsieur Hughes, hein ! Il est déjà très en colère ! Il dira que vous vous êtes perdus, voilà tout ! Ce type est beaucoup trop gentil pour être sincère ! En plus, il fait toujours comme si vous ne voyiez pas ! Et ça, c'est insupportable ! Monsieur ! Monsieur ! Vous avez perdu votre rose ! C'est peut-être pour moi, après tout ! Drôlement gentil pour un inconnu ! Non, tu te souviens, c'est juste après que le rocher l'ait renversé ! Elle s'est évanouie ! Et comme tu veux la réveiller, tu lui donnes deux gifles ! Pas de vrais gifles, monsieur Hughes, j'ai la peau fragile ! Vous aurez les gifles que vous méritez ! Une vraie comédienne ne fait jamais attendre un plateau de tournage ! Surtout un petit rôle ! Allez, allez-y, Bigel ! Silence, Saturn ! Action ! Réveille-toi, la nuit va tomber ! Il faut retourner au camp ! Couper ? Mais ça ne va pas ! Mais personne ne croira que tu veux la réveiller ! Mais vas-y, franchement, pour l'amour du cinéma, je t'autorise à gifler ma fiancée ! Allez ! Je ne suis plus ta fiancée, espèce de larve ! Vous commencez à m'échauffer, vous deux ! Chaque mot inutile me coûte mille dollars ! Alors, silence ! Tu t'en sors très bien pour une scène qui n'est pas facile ! Donne une seule gifle, mais une vraie ! Comme ça, vous permettez ? Voilà ! Francher énergique ! Allez, on reprend ! Silence, on tourne, action ! Mais elle est folle ! Elle m'a arraché la peau, petite peste ! Mais enfin, Clara, c'est du cinéma, et puis je croyais qu'on avait fait la paix ! Clara, je ne vais plus vous voir sur le tournage, vous êtes définitivement renvoyés ! Et faites-nous grâce de vos larmes ! Tout va comme sur des roulettes ! Clara ne risque plus d'abîmer Clémentine ! Dans quelques jours, je la livre à ce truc en feu, là ! Euh... Malcrote, vous vous souvenez, parvient de son nom ? Et à moi, les millions ! Une nouvelle vie s'offre devant moi ! Tout va très bien, maître ! Je suis venu pour une petite avance à mille dollars ! Ça m'arrangerait bien, hein, Malbrote ! Malbrote, imbécile ! Plutôt que je chanter victoire, avant la fin du film, je surveille donc à Clara ! Je sens qu'elle m'adresse à un coup bas ! Et rappelle-moi que si tu ne m'amènes pas, Clémentine, ce n'est pas un million de dollars par jour qui t'attendent, mais un million d'accroche brûlure ! Et je vais être pour cash, moi ! Aujourd'hui, c'est la grande scène de l'enlèvement. Boum boum, c'est donc échappé du zoo, et tu l'as retrouvé ici, dans cette décharge. Il vient de te prendre dans sa main, et il va t'emmener dans sa cachette. Là, derrière, tu comprends ? Tu es la seule personne qui l'aime. Je dois être très contente, alors ! Au début, tu as très peur, car tu crois qu'il t'emmène pour te manger. Alors, tu cries au secours ! Vous ne saurez pas trop les doigts, hein ? Non, pas de danger. Le pilote est un expert. A tout à l'heure ! Monsieur, s'il vous plaît ! Silence, ça tourne, action ! C'est n'importe quoi coupé ! Il doit aller dans sa cachette ! Tournez, mon d'un chien ! Mais suivez-le ! Au secours ! Il va me tuer ! Oh non, j'ai besoin de tout mon calme. Clémentine, ma chérie, je te prépare une scène finale de toute beauté. Et tant pis pour Freddy, qui voulait te garder pour lui tout seul. Il est réglé ! Au secours, il va m'écraser ! Arrêtez surtout pas de filmer ! C'est formidable, on s'y croirait, cette petite halochénie de l'improvisation. Ils veulent faire l'action ? Ils vont la voir ! Monsieur, le singe est devenu fou vite ! Emmenez-moi ! Mais tu vois trop de films, mon enfant ! C'est Clara, j'en suis sûre ! Si elle croit que je vais me laisser aplatir comme une galace, elle se trompe ! S'il y a toujours un chou de Clémentine, je l'ai trompe ! Aisez-vous ! Je ne vous prie rien ! Je suis comme un chou... Je ne veux plus ! Mais voilà ! Je suis à l'abri ! Je suis à l'abri ! Ah ! Eh ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Clémentine, tu ne peux pas m'échapper. Je réduirai la ville en miettes s'il le faut. Rien ne m'arrêtera. Et surtout pas ton sale chat à moteur. Où se couche ? Sauvez-moi ! Une souris ! Ah ! Ah ! Arière ! Arière, ne m'approchez pas, créature du diable ! Si vous voulez tuer Clémentine, nous allons baigner ! Si tu fais exactement ce que nous t'ordonnons, tu peux espérer sauver ta vie ! Sois beau, malheureuse, et rattrape Clémentine avant qu'elle ne se noie par ta faute ! Pour qu'il ne soit pas trop tard, mon Dieu ! Il ira, je suis plus fort ! Tu ne m'auras pas, cette bête ! Clémentine, je voulais vraiment te tuer, tu sais ! Un peu plus si tu y es arrivée, mais oublie tout ça, c'est fini ! On va me mettre en prison, j'ai tout cassé sur mon passage ! C'est toi qui m'as réveillée de ce cauchemar ! Elles m'ont fait si peur, t'es souri ! Mais comment tu as fait pour les dresser si vite ? Je leur ai dit qu'elles pouvaient peut-être sauver leur misérable vie si elles m'ont misé ! Ça marche toujours ! Si c'est pas mignon quand même de m'amener Clémentine sur un plateau ! Je n'ai plus qu'à me servir ! Te servir ? Monsieur se croit au drugstore peut-être ? Imagine un peu, Clara ! Un million de dollars par jour, je te couvrirai de diamants ! Allez, viens, petite star ! Nous avons rendez-vous avec quelqu'un que tu connais très bien ! Malma ! Tu vas me suivre bien gentiment ! Touche seulement à un de ses cheveux et je te transperce les yeux avec mes ongles ! Suffit ! Donne-la moi maintenant ! Laisse-moi, Clara, ça ne sert à rien ! Il m'emmènera quand même ! Jamais ! Tant pis pour toi ! Un peu plus, ça reste coincé ! Pour une fois, Eméra n'aura pas eu besoin de se déplacer ! Clémentine, tu as dû avoir tellement peur ! Clara, il faut faire quelque chose, Monsieur Hughes ! Elle m'a sauvé la vie ! Adieu, Clémentine, tu seras une grande actrice, tu sais ! Clara a fait une magnifique bêtise ! 98 voitures défoncées et pas un seul mort ! Quelle fantastique publicité pour le film ! Tout le monde en parle déjà ! Et ne t'inquiète pas pour elle ! Je m'en occuperai ! Clémentine ! Clémentine ! Est-ce quoi, Clémentine ? Incroyable ! D'accord, c'était qu'on voit dans le film, mais je trouve que je mérite aussi ma part ! Ça, c'est l'Amérique ! Je laisse Clémentine une semaine à Hollywood, je reviens et c'est devenu une star internationale ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada